Je suis très heureuse d'être ici ce soir et je vous remercie d'être venu m'écouter. Quand j'étais petite, j'ai vécu dans le villa de mon grand-père, Robert, en Toscane. Le mur était tapissé par des toiles en cuir de cordou, rehaussées de fleurs de lys. Et comme enfant, je me suis toujours demandé, comme c'est beau, mais qu'est-ce que signifie la fleur de lys ? Est-ce que vous le savez ? Beaucoup de gens ne le savent pas. La fleur de lys, Joinville, l'historien de Saint-Louis, en donne une explication. La feuille centrale pour lui, enfin dans l'explication qu'il donne, c'est la foi qui est défendue, qui est guidée à droite par la sapience et défendue à gauche par l'esprit chevaleresque. Et Joinville ajoute « Tant qu'elles seront unies, le royaume de France sera en paix ». Il y a une autre signification, la fleur de lys, mais je vous la donnerai à la fin de cette causerie. En tout cas, cette explication nous lie à toute la tradition de ce pays, de notre pays. Plus tard, dans ma jeunesse, j'ai vécu au centre de la France, dans le Bourgonnais, d'où est issu notre nom, dans une demeure, le château de Beau, qui est ici au sein d'un immense parc, un immense parc sauvage, que nous survolions, en rasement, que nous avons appris à voler. Dans le salon, il y avait deux portraits. Il y avait le portrait du livre de Berry, nous le descendons, par sa fille, et d'un ancêtre de ma mère, un bourbon busset, donc, qui avait épousé Lucrèce, la fille de Lucrèce Borgia. Et ça m'intéressait beaucoup, ces portraits, et j'ai eu envie de me demander, est-ce qu'ils ont été dans la symbolique de la fleur de lys ? Et j'ai eu envie de raconter l'histoire de certains de mes ancêtres, de tous, c'est impossible, et de certains d'entre eux. C'est donc un témoignage, ce livre que j'ai écrit, sur des membres de ma famille, et à travers ces membres de ma famille, sur l'histoire de France et l'histoire d'Europe. C'est aussi un témoignage pour les gens dont je n'ai pas pu parler, les acteurs anonymes de l'histoire, qui se sont sacrifiés, qui ont agi, mais dont personne ne parle. Je commence avec une tante à moi, Marie des Neiges, Marie des Neiges de Bragance, qui avait épousé Alfonso Carlos de Bourbon, et qui était notre grand-torque. Elle était soeur de ma grand-vère. J'ai vu d'elle un portrait en fier Amazon caracolant sur son cheval blanc. Elle a, à 20 ans, elle a été auprès de son jeune mari, qui avait 22 ans, et qui était un commandant-chef des armées carlistes en Catalogne. Et pendant 4 ans, elle a été auprès de lui. Et puis, elle nous a laissé un écrit de guerre qui sont ses mémoires, et qui sont extrêmement intéressantes. La guerre dure de 1972 à 1876. Et ce livre nous décrit cette guerre très nulle, ces épisodes, le courage, l'humour, le souci d'humanité, de ma tante, qui est très, très particulier, et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je parle aussi de la Duchesse de Béry, bien sûr, Marie-Caroline. J'ai toujours été fascinée par sa complicité avec le grand Chateaubriand. Ils étaient très amis. Chateaubriand comprenait Marie-Caroline. Marie-Caroline encourageait notre Chateaubriand. Chateaubriand a vu que cette femme avait osé être ennemie de l'immobilisme qui fige les personnages, et les empêche d'être protagonistes de l'histoire. Et il dit, c'est ces hommes qui retiennent l'esprit au niveau du XIVe siècle. Elle a osé, elle a osé affronter même le ridicule dans lequel ses ennemis ont voulu la couvrir. Tout le monde connaît son hépopée vendéenne, qui est assez extraordinaire. Et c'est peut-être pour ça. Chateaubriand dit aussi, l'arbre des Capétiens avait de si vastes racines qu'en tombant, il a arraché une partie du sol national. Marie-Caroline a essayé d'empêcher cet arbre de tomber. On peut penser que si Charles X, qui est mon ancêtre, mais je ne suis pas d'accord avec lui, que si Charles X avait pu, l'avait écouté, elle aurait pu peut-être empêcher cet arbre de tomber. Sa fille, mademoiselle d'Artois, justement, elle m'a mariée à grand-mère, qui a accusé son cousin, le prince de Parne, elle a été régente de 1854 à 1859. Elle a été une régente extrêmement sage. Elle a fait avancer le duché, le duché de Parne, dans le sens de la justice, dans le sens de la démocratie, dans le sens de l'équilibre. Elle a détaché Parne de l'emprise autrichienne. Et quand l'Autriche et la guerre sont entrées en guerre, elle a proclamé la neutralité de Parne. Et évidemment, elle n'a pas pu résister à l'entrée en lice des Savoies et des Cavour. Et elle quitte le déchet de Parne en disant, je m'incline devant la force, mais je garderai toujours dans mon cœur l'amour que les Parmesans ont pour nous et que nous avons pour les Parmesans. Et c'est cette phrase que mon frère, Carlos Charlu, a répétée quand il est devenu duc non régnant, parce qu'on parle de Bertinétali maintenant, et duc de Parne, il a repris les paroles de son arrière-grand-mère. Je parle, comme le monsieur l'a dit, de part de Zita, ma marraine, ma tante et ma marraine. J'ai toujours été frappée par une photo. Ce n'est pas celle de son couronnement qui est très très belle. C'est une photo où elle chemine aux côtés du... de l'empereur de Turquie. Parce qu'elle et son mari ont visité en 1917 l'empereur de Turquie. C'est une photo très très curieuse. D'ailleurs, la légende le dit, les trois dynasties qui ont le plus longtemps régné, les Ottomans, les Habsbourg et les Bourbons, par un hasard incroyable de l'histoire, côte à côte. C'était un essai de sortir l'Empire d'Autriche de son relatif isolement. C'est la raison pour laquelle mon oncle et ma tante visitait l'empereur de Turquie. Elle m'a raconté toutes sortes d'anecdotes très très intéressantes sur sa visite à l'empereur de Turquie. Zita a été très... une femme extraordinaire, évidemment. Une femme audacieuse, une femme équilibrée, une femme intelligente. Elle a osé tenter ce qu'on a appelé la conspiration de la paix. Je vous en parlerai plus longuement par la suite quand je vous parlerai de mon père. La conspiration de la paix pour faire que la guerre s'arrête un an et demi auparavant. C'était très très risqué pour elle. Elle a d'ailleurs été traitée par beaucoup de ses concitoyens de traîtres. Mais elle l'a osé. Bon, j'en reparlerai après. Une fois l'Empire... une fois l'Empire Hachelet, elle a montré un extraordinaire courage dans l'exil, à Manet, où son mari est mort, en Espagne, avec Heïtio, en Belgique, au Canada. Elle a toujours défendu l'Autriche et son retour en Autriche a été triomphale. Elle est revenue en Autriche invitée par le chancelier socialiste Bruno Kraeski. Et elle a eu un succès extraordinaire. Elle était aveugle. Elle donnait des conférences à la télévision, nous-mêmes. Elle était toujours passionnante. Je l'ai connue comme une femme passionnante. Une mémoire incroyable, un sens du récit, une dignité, un humour. Elle était extraordinaire. C'était donc une grande pédagogue. Elle l'a été jusqu'à son enterrement. J'ai assisté à son enterrement qui était selon le protocole des Habsbourg. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un protocole très curieux. Le cortège avait une foule immense. Le cortège se présente dans la porte Capucin. On frappe à la porte. L'abbé de l'intérieur dit « Mais qui va là ? » Et il est répondu dans le cas de ma tante « Zita, impératrice de Trich, reine de Hongrie, princesse de Bourbon, dame de Bohème, etc. » Trois fois de suite. Et l'abbé dit « Je ne la connais pas. » Et la dernière fois, c'est Zita, servante du Christ. Elle avait dit qu'elle entre dans la paix du Seigneur. C'est très beau. C'est très beau. Je vais peut-être vous donner un aperçu, avant de parler de mon père, de notre ligne dynastique. Parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas. C'est le petit-fils de Louis XIV qui va en Espagne et qui devient Philippe V, roi d'Espagne. Son second fils va à Parme. C'est cette lignée-là dont nous descendons. Le second fils de Philippe V. Mon père, dont Javier en Espagnol, le prince Xavier en français, les Français le connaissent bien parce qu'il a beaucoup et qui est en France. C'est très difficile de parler de mon père parce que c'est un homme d'un tel rayonnement, d'une telle foi, d'un tel courage que vraiment, c'est presque difficile d'en parler. Il était né le 24 mai 1889. Il est mort le 7 mai 1977. Il était tout de bonté, aussi de fermeté, de naturel et d'élégance. Quand j'ai essayé de trouver pour lui un mot, un ami m'a suggéré, je trouvais très juste sa suggestion, c'est le Seigneur du monde. Comme tous les pères, tous les pères sont Seigneurs du monde pour leurs enfants parce qu'ils introduisent leurs enfants au monde. C'est ce qu'a fait mon père. Il nous a introduits au monde. Il nous a aussi introduits à la foi chrétienne. Il était un grand pédagogue et en même temps, il était un homme de liberté. C'est-à-dire qu'on choisissait ce qu'il nous a indiqué. On pouvait le choisir librement. Il n'acceptait pas les catégories qui enferment les pensées et les hommes. Il a eu un destin extraordinaire. C'était un pacifiste convaincu. Il a participé à deux guerres mondiales et à la guerre civile, la guerre civile espagnole. C'est très contradictoire. Il fallait sa trempe pour résister à ce destin. La première guerre, il a 25 ans. Il voulait s'enrôler dans l'armée française. Mais il voulait empêcher alors les princes descendant du roi de France de s'enrôler dans l'armée française. C'est donc enrôlé dans l'armée belge. Il a demandé à sa cousine germaine, Elisabeth, reine de Belgique, de lui faciliter, lui et son frère, leur enroulement. elle l'a fait. Ils se sont donc battus dans l'armée belge. Avec un très grand courage, ils ont été décorés d'un point de guerre par Poincaré et l'ordre de Néopole par le roi Albert. Mon père était un homme à la fois, je raconte ça pour montrer pourquoi la tentative de l'épée séparée lui a été suggérée. C'était un homme à la fois emprunt de présupposés anciens mais en même temps très moderne. Il avait les deux choses. Pendant la guerre de 14, la guerre de 14 c'est une guerre psychologique, c'est pas seulement une guerre militaire. Il y avait une opposition non seulement de nationalité évidemment mais aussi de systèmes de pensée. Systèmes de pensée archaïques ou plus ou moins archaïsants. Systèmes de pensée très modernes. Mon père a été capable de se vouloir dans les deux systèmes de pensée. Il m'a raconté une anecdote au cours de la guerre. Son colonel était fatigué. Son colonel lui demande « Pouvez-vous me remplacer à la tête de l'unité ? » Mon père a dit « Oui ». Alors, il y a une attaque pendant la nuit. Mon père repousse l'attaque et le matin le colonel lui demande « Combien d'obus avez-vous tiré ? » Dans l'année claire de pensée, mon père a pensé « Combien d'obus et combien d'hommes ai-je tué au cours de cette attaque ? » C'était son devoir mais ça lui a fait horreur. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit « Comment ne serait-il pas possible à quelques hommes si quelques hommes ont déclenché la guerre ? » Parce que c'est ça, quelques hommes ont déclenché la guerre. Il y avait des alliances militaires mais est-ce qu'il ne serait pas possible à quelques hommes d'essayer de faire la paix ? Il a donc visité Poincaré qui lui a fixé les conditions non renunciables c'est-à-dire l'Alas-Mollorraine par établissement de la Belgique évidemment de la Serbie aussi et puis il y a eu la question italienne qui était un peu plus difficile que les Italiens demandaient tout. et mon père avec mon oncle Sixt se rend dans le grand secret à Luxembourg c'est le château en Autriche où résidait l'empereur le jeune empereur avec sa soeur avec l'impatrisite c'était évidemment un voyage incroyable il fallait déjouer les espions qui étaient sur leur trace et c'était quelque chose de très osé c'est deux officiers d'une armée d'une armée qui visite le chef d'état d'une armée ennemie l'empereur il reçoit et l'empereur accepte toutes les conditions posées par Poincaré à l'exception de l'Italie il fallait rediscuter mais en fait il était d'accord il écrit une lettre le 22 mars 1917 en disant qu'il accepte cette lettre était adressée officiellement à mon oncle donc mon oncle Sixt mais il était en réalité adressé au président Poincaré mais mon oncle et mon frère reviennent et son frère reviennent donc mais la paix ne sera pas possible parce que il y a des hommes qui vont s'opposer à la paix en France Ribot alors que Briand l'avait beaucoup soutenu Poincaré va rester dans l'immobilisme mais Ribot va être vraiment l'ennemi de la paix séparée en Italie le baron parce qu'il voulait gagner davantage de terre en Angleterre en Italie de Poincaré qui était un ministre de l'Empereur en Angleterre Lloyd George est resté très neutre il n'a pas aidé en rien il y a eu une proposition faite par Lloyd George d'ailleurs que se réunisse le roi d'Italie le roi de Belgique et le président le français pour répondre à leur frère Charles le roi d'Italie d'Égypte n'a jamais répondu donc la paix était impossible il y a eu un second voyage au bon moment mais à ce moment là Ribot le ministre Ribot a fait une déclaration à la chambre en disant que l'Autriche demandait la paix que c'était un piège grossier à partir de ce moment là toute tentative de paix était impossible et c'est extrêmement dommage pour tout le monde le français puisque la guerre se serait arrêtée un an et demi avant et ça avait presque réussi un an et demi avant 300 000 français de moins les tués et puis l'Allemagne n'aurait pas été écrasée et humiliée donc on peut penser en toute raison qu'il n'y aurait pas eu de seconde guerre mondiale qu'il n'y aurait pas eu l'essence du nazisme ensuite mon père est mêlé à l'histoire de la guerre civile espagnole et auparavant je vais vous dire deux mots le cardisme je suis sûr que vous ne le connaissez pas d'ailleurs c'est très normal qu'en France vous ne connaissez pas le cardisme le cardisme naît en Espagne en 1833 à ce moment là la loi la loi des dynastiques est la loi semi-salique en France elle était salue et les bourbons en arrivant en Espagne il y a un consensus avec l'ancienne loi espagnole c'est donc une loi semi-salique qui donne référence aux hommes et à l'extinction des hommes les femmes peuvent régner ce que ne fait pas Ferdinand VII Ferdinand VII naît sur le trou de sa fille au lieu de son frère il viole donc la loi sa vie et à partir de ce moment là il y a la question carliste qui va se jouer avec trois guerres successives ce n'est pas seulement la question dynastique je dirais même qu'elle est presque secondaire la raison pour laquelle se soulèvent les régions en entière d'Espagne c'est une raison sociale parce que la dynastie dite libérale va prendre les biens communaux qui faisaient vivre une quantité énorme de la joie de paysans pour les vendre à des cathiques et des cathiques qui sont des hommes riches qui vont s'enrichir avec cela et soutenir la dynastie dite libérale et puis il y a les fuellos les fuellos ce sont les droits régionaux c'est très très important d'Espagne c'est même important dans le langois que le fait de ne pas tenir en compte les droits régionaux menace l'Espagne de Scission les carlistes ont toujours soutenu les droits régionaux mais dans l'unité pas dans la séparation il y a donc deux dynasties la dynastie dite libérale la dynastie carliste qui chemine côte à côte l'une officielle l'autre officieuse il y a trois guerres il y a des activités extrêmes du point de vue intellectuel du point de vue de toutes sortes de problématiques mais les droits carlistes sont toujours fidèles jusqu'à un moment où la dernière de la branche c'est la branche directe c'est la branche aînée qui est mon oncle j'aime il meurt sans enfant et c'est à ce moment c'est ma branche qui rentre parce que le dernier roi c'est le roi Alfonso Carlos choisit la branche de Parne parce qu'elle avait toujours été finale à la branche aînée et en raison aussi de la personnalité très particulière de mon père donc mon père se voit impliquer aux abords de la guerre civile qui est une guerre sociale la question sociale est importante l'Espagne n'a fait aucun progrès dans ce sens l'Espagne n'était pas européenne c'était un pays qui était vraiment le désordre l'injustice qui a provoqué cette malheureuse guerre et tout le monde essaie de mettre le grappin sur le formidable pouvoir symbolique du carlisme et sur ces masses du carlisme mon père essaie le consensus mon père a toujours été un homme du consensus il parle avec Aguirre qui était la personnalité basque mais plus le poids et Aguirre est très intéressé malheureusement les choses sont déjà déclenchées il y a un télégramme qui est envoyé par le chef de la rébellion militaire le général ça profond mon père avait essayé de dire on va on va arrêter tout il y aura deux ans d'intermède comme ça les espagnols pourront choisir librement et sans guerre leur monde de vie politique mais ça en compte trahissant la proposition de mon père dit d'accord avec vous et il y avait à ce moment là l'attaque de l'Église l'Église a été attaquée en Espagne l'Église évidemment était très proche des pouvoirs politique elle était donc détestée l'Église hiérarchique par l'Église de base et puis il y a une attaque violente à l'Église et les carlistes entrent en guerre pour défendre l'Église en fait ils ont été bien plus proches socialement des troupes républicaines mais l'attaque à l'Église a fait qu'ils se sont battus pour défendre l'Église avec des pertes énormes ça a été vraiment l'idée combattante la plus la plus engagée sur tous les fronts pendant la guerre civile une fois la guerre civile terminée le Gérard Franco avec habileté en trahissant toutes sortes en faisant semblant d'être élu comme chef d'État il était élu simplement comme chef de l'État il l'a publié dans le bac de l'État le Gorgos qui a été élu comme chef d'État exerce une répression terrible contre les républicains et contre aussi les carlistes qui avaient été pourtant ceux qui s'étaient les plus battus pendant la guerre mon père est chassé d'Espagne parce que mon père dit les vérités à Franck je ne suis pas d'accord vous êtes là grâce aux carlistes et vous êtes en train d'instaurer un régime autoritaire qui est le contraire à notre idéal ensuite vous qu'est-ce que vous êtes vous êtes un chrétien monsieur ou en général alors il dit bien sûr alors je ne comprends pas que vous appuyez sur l'antéchrist lui-même vous appuyez sur Hitler c'est l'antéchrist alors donc un chassé bien sûr et et à ce moment là il revient dans la propriété et à ce moment il est engagé dans la seconde guerre mondiale puisqu'il était officier belge il fait la seconde guerre il est conseillé du roi Léopold comme il avait été conseillé du roi Albert et une fois la guerre perdue il revient chez nous et à ce moment là il prend la tête de la résistance dans la ligne parce que la ligne était très active c'est la zone libre occupé la zone libre la ligne passait par Moulin mon père était à la tête de la résistance enfin un des chefs de la résistance il allait d'ailleurs souvent en Vichy pour voir le marge de Pétain il lui disait il y a tel chef de la résistance qui est tombé sortez-le et Pétain sortait Pétain jusqu'à 1942 après 1942 c'est autre chose jusqu'à 1942 les Allemands se rendent compte de la chose et mon père est pris et déporté à Dachau et là il va continuer il sera compagnon de Léon Blou et de Michelet futur ministre de Gaulle qui en parle dans leur mémoire il va développer comme toujours un activiste chrétien il console les gens il leur donne de l'espérance parce qu'il disait que les gens mouraient à faire mauvais traitement mais c'était surtout par désespoir il a été opéré la mastoïdite en secret par un médecin juif et pendant le temps où il a été opéré les personnes auxquelles les données du courage sont mortes c'est quelque chose de terrible à la fin les nazis prennent toutes les personnalités les plus importantes pour les exterminer mais la Wehrmacht l'armée allemande qui ne voulait pas être mêlée aux atrocités des nazis délivre c'est bon où était Blum où était Michelet où était l'élève de Clamont et mon père et d'autres personnalités et les américains les emmèneront pendant plusieurs mois pour être très lentement réalimentés après son retour malgré son état de santé très très clair mon père reprend contact avec les carlistes il lance un manifeste aux espagnols en 1945 en disant aucun prince ne peut vous octroyer des libertés c'est vous qui devez les conquérir en 1957 le temps a passé son fils mon frère se présente à Montejurra Montejurra c'est la c'est la montagne sacrée des carlistes et il se présente au nom de mon père en disant nous ne faisons pas une guerre la guerre civile finie nous faisons une guerre politique une guerre qui essaie de réconcilier les deux espagnes qui se sont battus l'une contre l'autre nous voulons aussi nous battre pour la reconquête de vos libertés et c'est ce à quoi mon frère va se consacrer mon frère mes soeurs Cécile Marie-des-Neiges et moi-même ils ont fermé une équipe mon père nous avait réunis vous avez dit vous seuls pouvez occuper ce créneau il faut réconcilier les espagnols une guerre civile au nom d'une religion d'amour c'est un blasphème votre devoir c'est la réconciliation vous allez consacrer votre jeunesse mais vous êtes les seuls à pouvoir occuper ce créneau mon frère va occuper ce créneau il va se se consacrer à la reconquête toute partie j'étais encore pardon de mon père mon père va s'adresser à l'église et à l'armée en 1972 en leur disant que leur devoir comme hiérarchie catholique chrétienne et leur devoir comme militaire c'est de soutenir les forces qui essayent de 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 amener l'Espagne dans la réconciliation et de la paix civile les militants de base ils encouragent énormément notre réorganisation était surtout sur le fait d'encourager les militants de base à s'exprimer eux-mêmes ils seraient évidemment expulsés à nouveau par l'Egypte de Franco il avait d'ailleurs eu une entrevue avec Franco pendant la guerre civile je l'ai déjà dit mon père encouragera les contacts avec d'autres parties en 73 on peut dire que le carlisme était mûr à ce moment-là mon père expulsé s'occupe de beaucoup d'activités en France il était actif tout au long de sa vie en Espagne mais aussi en France c'est lui qui a créé le mémorial de Saint-Denis à l'éloi de France c'est lui qui a été à la tête du long de Saint-Sépul du Saint-Père vous l'avez demandé à la tête du long de Saint-Sépul pour en faire un ordre non pas une élite non pas fondée sur le sang mais sur la valeur personnelle la valeur comme chrétienne mon père a occupé ce poste il a été très souvent à une cérémonie culturelle et religieuse à Paris et dans toute la France il a été dans le bonboné bien sûr le dernier souvenir que j'ai eu de lui c'était au musée Rodin mon père était très calme il savait qu'il était proche de la mort et il y avait très douce lumière je me rappelle c'était quelque chose de très ébouvrant mon frère mes soeurs et moi-même et il me disait je suis heureux j'ai fait ce que je devais faire je crois que il y a une réconciliation en voie en Espagne en France aussi je suis fidèle à mes aïeux tant mes aïeux de France que mes aïeux d'Espagne je suis fidèle chrétien je vais rejoindre mon Seigneur c'est la dernière souvenir que j'ai de mon père le second personnage important de mon livre je le considère tous importants mais mon père mon frère bien sûr pour moi le plus important c'est Charles-Luc Carlos Mudo qui est né le 8 avril 1930 il a mouru le 8 août 2010 mon frère est officier de l'armée française officier supérieur de l'armée française il a été aussi chef politique en Espagne c'est une curiosité c'est une originalité de sa personnalité il m'est assez difficile de parler de lui pour la même raison parce que j'étais tellement proche que quelquefois ça rend presque difficile l'évocation de la personnalité ce que je peux en dire c'est un homme de foi profonde de très grande générosité et de grand courage il avait aussi un charme extraordinaire il s'est consacré toute sa vie à la tâche que mon père nous avait confiée dont je vous ai parlé c'est votre devoir vous devez occuper ce crédit il y a consacré toute sa vie à cette guerre politique de la réconciliation de la démocratisation de faire obstacle à toute nouvelle guerre qui était très facilement possible à l'Espagne il s'est occupé avec panache et efficacité Charles-Luc a terminé ses études en Angleterre il était un doctorat de sciences écologiques puis il s'est présenté comme je l'ai déjà dit au Monterreur en 1967 et à partir de là il se consacre au parti carliste et aux militants carlistes la partie visible de sa vie c'est le 57 la présentation je ne sais pas donc j'ai dit 67 c'est 57 68 en 68 il est mineur dans les Assyriques mon frère il a beaucoup entendu parler des mineurs de leur esprit de rébellion en particulier contre l'Eglise donc mon frère était très intéressé il s'engage comme dit-on évidemment comme mineur et c'est là qu'il peut parler avec les mineurs qu'ils se rendent compte de leur état d'esprit qu'ils peuvent leur donner une vision du christianisme tout à fait différente de celle qu'ils avaient les mineurs sortent tous les dimanches et ils invitent à danser les filles du pays mon frère invite à danser une jeune fille qui répond je ne danse pas avec un mineur très peu de temps après la presse a découvert la personnalité de mon frère un pauvre jeune fille était terriblement taquillé en 64 il m'a se marié avec Irène des Pays-Bas qui s'était convertie au catholicisme elle était chrétienne dans l'entente elle s'est convertie au catholicisme et en 70 ça avait été un mariage assez extraordinaire toute la une grande partie de l'Espagne était présente à Rome c'était les papes qui les mariaient et aussi les hollandais et aussi les français c'était très c'était assez extraordinaire le monde entier était présent la presse du monde entier était colombie en 70 il y aura le baptême de son premier fils à Lillière dans le Béry et là aussi il y aura une foule énorme qui envahit le parc du château c'était un moment très émouvant c'était l'hérité l'autre hérité Charles Xavier qui est l'actuel chef de la dynastie la part souterraine c'est de rendre la parole au peuple espagnol parce que la dictature c'est le silence le silence imposé la version officielle qui est qui empêche toute espèce de communication il arrive à faire que se réorganise la partie sur le bas de la commune de la province de la région nous donnons beaucoup de cours le cours de politique le peuple espagnol ignorait tout de la politique c'est un peuple très intelligent il avait une grande tradition de lui donc nos cours étaient pour expliquer les différents régimes qui existent et voir dans quelle mesure ils étaient en accord avec notre tradition propre et donc ça a permis aux militants de choisir la ligne politique qu'eux ressentaient comme plus proche de leurs origines par exemple l'idée religieuse il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église il faut avoir dans la vie une attitude de chrétien et d'être défenseur de la liberté qui est un concept chrétien par excellence les fouets les droits régionaux les droits régionaux sont très importants mais ce n'est pas suffisant il y a une démocratie la démocratie elle est fondée sur le vote le vote à partir des partis pour nous ce n'est pas suffisant le parti est très important mais il y a d'autres éléments qui peuvent faire que la société entre en contact avec les élus comme les instances territoriales comme les instances culturelles comme les syndicats c'était notre idée c'est ce que l'on a appelé l'autogestion ce n'est pas l'autogestion du Gossard parce que l'autogestion du Gossard est fondée sur un parti communiste ça évidemment ce n'est pas du tout ce que nous voulons c'est une autogestion avec une très grande liberté de parti évidemment et qui étend le champ de la responsabilité il y a la monarchie parce que c'est Dios Patria Fuero Rey Dieu Patrie les Fuero c'est le roi le roi tant qu'il est en rapport avec son peuple dans l'idée carliste la légitimité n'est pas seulement une question de sang c'est aussi une question ce qu'on appelle la légitimité d'exercice dans la mesure où un roi entre maintien en contact avec son peuple et fidèle à son peuple c'est ce qu'on appelle la légitimité d'exercice évidemment la croissance de ce parti a fâché énormément de régime et nous expulse plus en 1968 mais mon frère et sa femme à Reine s'installera sur la frontière et continuera à avoir les contacts de deux partis moi je suis restée secrètement en Espagne pour être son antenne secrète c'est à ce moment qu'il y a un rapprochement avec d'autres forces politiques des forces souterraines et des personnalités en général de gauche mais il y avait des personnalités de droite et une personnalité de droite et c'est comme ça qu'est fondée la jeune démocratique plus la plateforme de coordination que nous avons permis de faire se joindre pour qu'il y ait l'unité de toute l'opposition notre parti était tout à fait original c'était un parti de philosophie chrétienne nous ne sommes pas confessionnels nous ne sommes absolument pas confessionnels il y a des musulmans chez nous il y a des agnostiques mais la philosophie du parti est origine chrétienne conduite par un prince dont le programme était un programme extrêmement progressiste c'est-à-dire que nous étions susceptibles de faire se réunir les deux Espagnes qui s'étaient combattues c'est donc un atout formidable mais c'était aussi un danger parce que les hommes du régime étaient divisés eux-mêmes il y avait des purs et durs qui voulaient que le franquisme ne continue pas de la même façon et qui étaient tout à fait nos ennemis il y avait les gens davantage enclin au consensus mais qui étaient inquiets parce qu'ils savaient que nous avions derrière nous une base populaire donc c'était très difficile de jouer à la mort de Franco le tempo s'accélère mon frère déclare qu'il veut faire un certain point la fin du régime c'est à ce moment il y a un événement très douloureux pour nous sur le montagne sacrée nous sommes attaqués par des guerriers lorsque le régime avait lancé contre nous il y aura des morts et des blessés et malgré cela le peuple espagnol on voulait dire au peuple espagnol que la démocratie c'est le sang mais le peuple espagnol a très bien compris que c'était tout le contraire que la démocratie était le seul régime qui pouvait les sortir du processus de la version il y a eu donc un pacte secret entre l'opposition qui était punie le gouvernement enfin des hommes du gouvernement qui étaient plus intelligents qui c'était un échange nous acceptions l'homme de Franco qui était Juan Carlos s'il acceptait notre programme qui était le démocratie de type européen pour nous ce n'était pas suffisant mais c'était déjà déjà beaucoup et c'est ce qui a été fait c'est ce qui a été fait c'est la raison pour laquelle on prend le cadre c'est arrivé alors que nous le carlisme avec son propre presse alors que d'autres partis étaient républicains mais ça a été le pacte secret dont on ne parle pas Carlos aussi s'est beaucoup occupé le pape c'est notre ancien petit boucher et il a développé toutes sortes d'activités culturelles dans le chépard jusqu'à ce que la maladie d'Athènes il a réuni ses enfants auparavant il a fait un voyage à Saint-Denis il a un voyage très égouvant parce qu'il était déjà très malade et la basilique de Saint-Denis était pleine à craquer il avait la peine à marcher j'ai été très émue parce que j'ai vu que les gens le regardaient avec beaucoup de respect et beaucoup de de communion si on peut dire c'était une messe et une cérémonie postérieure pour Henri IV après la messe Carlos a été à la mairie mon frère il a demandé un micro et il s'est adressé à Madame la Mère il a dit Madame la Mère nous a reçus de façon charmante charmante d'ailleurs elle est charmante c'est vrai c'était une jeune femme charmante et il a parlé d'Henri IV d'Henri IV de son souci de la péremigieuse de son souci de la justice ça a été un succès formidable et les gens qui ont assisté à cet acte à cette cérémonie ont par la suite quand il est mort demandé qu'il y ait une messe pour lui à Saint-Denis non pas à Saint-Denis pardon vous avez la vie je parle aussi dans mon livre du front extérieur mais ça je ne vais pas vous le développer parce que évidemment nous avons été très en rapport avec les journalistes surtout les journalistes français Marcel-Louis Levin La Couture et aussi avec des hommes politiques français comme Mannerville président du Sénat André Malraux Jacques Attali Chesson Roger Garoudi Charles Herdu qui est ministre de la défense et Mitterrand Mitterrand nous a beaucoup encouragé il avait organisé une session des socialistes du sud de l'Europe il nous a invité il était passionné par la question espagnole la dernière fois que je l'ai vu c'était à l'entraiment de Laurent Baudouin et il avait le présent esprit après il était très normal il m'a dit comment ça va la dernière fois que nous le sommes vu c'était dans un vol entre Guarix et Paris c'est incroyable on a l'air de ma mémoire je parle aussi de mes soeurs je ne vais pas vous débattre ma soeur Cécile qui a été engagée dans les pays émergents surtout au bien fort en guerre comme pilote et infirmière ma soeur Marie Desneiges qui est biologiste qui s'est battue depuis plus de 20 ans pour la défense de la planète tout ce qui nous arrive maintenant ma soeur l'avait prévu en conclusion je vais vous parler de la seconde signification de la fleur de lys on la connait très peu c'est un français un français un savant français qui me l'a enseigné quand j'étais à un congrès eucharistique aux Indes un homme assez étrange barbu qui allait pas le chemin de l'Inde mais qui était un grand savant il m'a dit ici les prêtres se promènent avec une tige de fer de fer dur enfoncée dans deux tiges de fer dur c'est la forme de la fleur de lys et qu'est-ce que ça signifie ça signifie la parole divine qui tombe sur la terre et la fait germiner donc un très beau symbole aussi et je vais me terminer là-dessus parce que c'est un symbole d'avenir je souhaite tous que nous faisions tomber la parole et que la terre germine merci merci